Un an tout juste après avoir demandé la main de sa ravissante compagne Audrey en Israël, Fabien Gilol l'a épousé dans le sud de la France. L'ancien nageur français, championne olympique à Londres en 2012, a pu compter sur la présence de ses anciens coéquipiers pour ce grand jour, Camille Lacour et Florent Manodou notamment. De janvier 2012 à août 2016, les Jeux Olympiques de Rio, Fabien Gilol a été le capitaine de l'équipe de France de Natation. Reconverti depuis dans les assurances depuis, il occupe un poste d'agent général spécialisé dans l'assurance des entreprises chez AXA-1, l'ancien nageur de 34 ans n'a pas perdu le contact avec ses anciens coéquipiers. Ce avec ceux qu'il a connu la gloire et l'or olympique à Londres en 2012 avec le relais 4x100 et menage libre puis 4 ans plus tard au Brésil où il a été sacré vice-champion olympique. Le nordiste a retrouvé une partie de son ancienne équipe pour un jour très particulier, son mariage avec Audrey. Fabien Gilol a épousé sa belle à Marseille, puis dans le Vaucluse, sous un magnifique soleil. Si l'ex-sportif n'a rien publié sur les réseaux sociaux, sa femme a partagé deux photos de leur union qui attestent que le couple a bénéficié de deux cérémonies. La première, civile, s'est déroulée, à Marseille tandis que l'autre a eu lieu dans le Vaucluse le 7 juillet 2018, dans le magnifique domaine de Palerme, tout près de l'île-sur-la-Sorgue. Parmi les nombreux invités figuraient d'autres champions olympiques de natation, Florent Manodou, Camille Lacour ou encore Frédéric Bousquet, l'ex-compagnon de leur Manodou. Tous se connaissent très bien puisqu'ils ont longtemps côtoyé le cercle des nageurs marseillais. On sera toujours là pour toi. Happy Wedding Day, a commenté Camille Lacour sur sa page Instagram, fêtant comme il se doit le mariage de son ami dans un café. Fabien Gillot avait demandé la main de sa belle Audrey il y a tout juste un an, lors d'un voyage en Israël. Désigné ambassadeur des Maccabia de 2017, compétition sportive juive organisée tous les quatre ans en Israël sur le modèle des Jeux olympiques, l'ancien nageur avait profité de sa présence à Jérusalem pour faire sa demande. Il est ma plus belle histoire d'amour. Tout ce dont une femme peut rêver. Il est exceptionnel, extraordinaire et c'est l'homme le plus merveilleux de la Terre. Je l'aime plus que tout. Je suis à cet instant la plus heureuse et la plus chanceuse de toutes les femmes. J'ai dit oui, avait réagi la toute nouvelle fiancée à l'époque. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501